Dans son dixième rapport annuel sur les solitudes, la Fondation de France affirmait il y a deux ans que 14% des femmes se trouvaient en situation d'isolement relationnel. La solitude vécue comme une injustice et un grand malheur, car qui dit solitude dit abandon, disqualification pour la vie à deux ou la vie en groupe. Seule, ça veut dire à première vue, écartée, condamnée à la mort sociale. Pourtant, pourtant, la solitude devient aujourd'hui de plus en plus un élixir permettant de mieux savourer notre liberté et notre vie intérieure, dit-on. Quelque chose est en train de tourner, pouvait-on même lire, juste après le confinement, dans le Figaro, à une époque où la norme est de demander aux femmes actives, souvent mères de famille, d'être attractives, attentives, compétitives, tout en trouvant le temps de lire, de liker et de s'épiler un goût nouveau de la solitude, presque, en tout cas, le besoin de sortir la tête de l'eau. De plus en plus de femmes de tous âges lèvent ainsi les voiles, une semaine, une échappée en solitaire, but affiché, ne dépendre de rien ni de personne. Alors voilà pourquoi les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude ? Nous allons poser la question à nos trois invités dans cette émission qui est de sens, que j'ai la joie d'animer aujourd'hui, sur Radio Notre-Dame et sur RCM, comme chaque jour, Mariette Darigrand, bonjour ! Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes toujours sémiologue, vous avez toujours ce cabinet d'études, défais des signes pour les entreprises, les institutions, voilà, vous analysez, vous décryptez les termes qui sortent, les termes à tendance que l'on peut lire et entendre, et vous avez écrit deux ouvrages en lien avec cette émission du jour, Amazon, DS ou des sorcières, publié chez Erol, et puis évidemment celui au qu'on vient en lien avec l'émission d'aujourd'hui, viril comme Vénus, aux éditions Équateur, toujours à lire et à découvrir dans les bonnes hébrairies. Bienvenue Mariette ! Nous sommes également en compagnie de Chloé Lévy, bonjour Chloé ! Bonjour ! Alors vous êtes productrice, réalisatrice, animatrice de Féminitéa Podcast, c'est ça ? Féminité, oui. Féminité, pardon. Non, non, c'est parce qu'on voit du thé, mais parfois on sait qu'on fait souvent l'erreur. Féminité, donc la postée, l'heure du thé, la postée en regardant vos podcasts, en écoutant vos podcasts, c'est ça ? C'est ça, c'est tout simplement. Donc Chloé, vous n'êtes pas maman. Je ne suis pas maman. Je ne suis pas maman. Non. Au contraire d'Anouk, qui est en face de vous. C'est ça. Bonjour Anouk. Bonjour Marienge. Anouk, vous êtes co-animatrice avec Chloé justement de ce Féminité Podcast. Vous êtes également live et love coach. Love coach et live coach, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément relié. Ça peut être relié, mais pas forcément. Disons que je suis coach, mais qu'on peut traiter des problématiques plus générales, avoir envie de changer de métier, d'orientation, se poser des questions sur son identité. Mais je travaille principalement des problématiques liées aux dépendances affectives, qui sont liées à des traumas d'enfance ou à des relations qui ne se sont pas super bien passées. Et en quoi ça influence nos comportements du quotidien. Donc voilà. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Justement, parce que vous êtes de fines observatrices, même toutes les trois, de ce qui se joue aujourd'hui, les attentes des femmes d'aujourd'hui et des jeunes femmes d'aujourd'hui. Et est-ce que c'est vrai que cette solitude, à première vue, on se dit que finalement, c'est une minorité, les pauvres, elles sont un peu à l'écart, ce n'est pas drôle, etc. Et au contraire, on s'aperçoit que c'est un luxe. Alors d'abord, Mariette, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est un luxe aujourd'hui d'être seule pour vous ? Oui, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé avec cette notion de solitude. Elle est passée de valeurs très négatives. Quelqu'un qui était laissé pour compte, finalement, on a aussi des images de la vieille fille, des choses comme ça. Voilà, très négatives. A au contraire, aujourd'hui, des valeurs très positives. Parce que la solitude se gagne. Les femmes n'arrivent pas tout de suite à la solitude, d'une certaine façon. C'est quelque chose, c'est un peu la logique, si vous voulez, de Virginia Woolf, une chambre à soi. On sait que le féminisme passe aussi par cela. C'est-à-dire, je vais m'arracher à la condition collective. Famille, amie... À la condition collective. Oui, on la recherche quand on est très jeune. Quand on est enfant et adolescent, on recherche les liens. Et puis, arrive un moment dans la vie, si tout se passe à peu près bien, on peut être en couple, on peut être en colloque, on peut être... Voilà, on appartient à différents groupes. Et au bout d'un moment, les femmes, semble-t-il, on verra si c'est une caractéristique de l'essence féminine, mais empiriquement, quand on voit dans la société, les femmes, à un moment donné, se disent « Mais j'ai droit à ma part de solitude ». Et à ce moment-là, elle est très positive, parce qu'elle est construite, elle est désirée, elle est dirigée aussi par les femmes. C'est un peu quand je veux ou où je veux. Si je veux être avec plein de gens dans une soirée ou avec mon partenaire de vie, ou un partenaire de vie, ben, voilà. Mais si je dis à tout le monde « Je m'en vais pendant trois mois faire un road trip en solo », s'il se fait de plus en plus, eh bien, à ce moment-là, c'est un droit glorieux, en quelque sorte. Oui, il en existe de plus en plus, effectivement. Elle devient de plus en plus tendance. C'est des agences de voyage qui se spécialisent dans les voyages en solo, justement. Mais surtout, côté femmes, vous partagez cela, mesdames, toutes les deux, Chloé et Anouk ? Moi, je le partage parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages en sac à dos seule qui m'ont permis, en fait, de pouvoir me retrouver là en quête de sens, en fait, finalement. C'était un peu ça. Ça va très bien. parce que c'est vrai qu'on est parfois, on va dire, matrixé par une certaine forme de vie, un mode de vie qu'on devrait avoir, des étapes qu'on devrait avoir passées ou avoir atteintes à une certaine période de nos vies, ce qui n'a clairement pas été mon cas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut se sentir parfois là où la solitude n'était pas un choix et du coup, on se sent très seul parce qu'on a l'impression de ne pas être dans les normes, de ne pas rentrer dans un certain canevas, on va dire. Le fait de choisir, en fait, comme le disait Marianne, justement, c'est de choisir cette solitude, de reprendre le pouvoir sur cette solitude qui devient, en fait, un moment d'introspection pour, par la suite, pouvoir revenir, justement, vers les autres, mais d'une manière où on est en accord avec soi-même, en fait. On est seul, mais en même temps avec les autres. Et donc, il n'y a pas une forme de dépendance, il n'y a pas une forme de l'acceptation, en fait. À ce moment-là, on s'en fout, finalement. Il y a une sorte de... Il y a aussi... Vous allez me dire si vous êtes d'accord si vous partagez ce point de vue, justement, Anouk, mais le côté dépendant, ça fait fuir absolument tout le monde et surtout les femmes d'aujourd'hui. Le fait d'être enfin indépendantes, j'ai vu, en préparant l'émission, je voyais que Simone Debord, déjà en son temps, disait que la solitude était une première étape vers la libération de la femme. Enfin, ça va très loin, cette histoire de solitude, au fond, C'est vrai, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des... de garder cette idée de relation quand même parce qu'on parle beaucoup de cette femme indépendante, mais on se crée aussi en lien avec les autres et ça doit rester... Ça doit rester... J'aime pas trop cette idée d'indépendance. Je préfère l'idée d'interdépendance avec des relations positives parce qu'on est des êtres de lien. Je veux dire, on serait très malheureux si aujourd'hui, on ne pouvait pas partager ce moment ensemble. Donc, je crois que ça, c'est important. C'est de garder en tête qu'on se définit aussi à travers nos interactions. Mais après, moi, personnellement, j'ai vécu la solitude plus tard parce que j'étais très vite, au contraire, de Chloé, dans une vie de couple, une vie de maman, etc. et le besoin s'est fait sentir parce que, justement, je n'avais pas cette zone de pouvoir... De recul, quoi. Oui, de recul et de pouvoir prendre pleinement possession de qui j'étais. En fait, je ne me définissais qu'à travers les relations familiales, à travers le fait d'être maman, d'être la femme de mon conjoint. Mais j'avais un petit peu perdu le fil de qui j'étais. Et le fait d'avoir été en séparation et de m'être retrouvée seule, un petit peu... Voilà, là, j'ai fait un choix et j'ai dû subir un peu cette solitude. Ça a été la chose la plus difficile et en même temps, le plus beau cadeau que j'ai eu. Donc, moi, je me suis découverte sur le tard, il y a 4-5 ans. Et j'ai été à la découverte, à cette quête de qui je suis. Et la solitude, aujourd'hui, c'est crucial pour me sentir équilibrée, vraiment. Mais vraiment, vraiment. C'est devenu mon jardin secret, là où je peux vraiment être moi-même et où je peux cultiver ouais, mon... Enfin, en tout cas, mais... Comment dire aujourd'hui ? Parce que moi, intérieure. Ouais, non, mais c'est vrai, vraiment, vraiment. C'est fou parce qu'autant, ça me faisait peur avant. Très peur. Et aujourd'hui, je reçois pas mal de femmes dans mon cabinet qui sont dépendantes affectives, qui ne se voient pas... Parce qu'on entendait, voilà, cette quête de solitude. Moi, j'entends ça beaucoup auprès de mes amis qui ont la trentaine-quarantaine, qui ont été en couple, qui ont maintenant un besoin de se retrouver seule et de se redonner un nouveau souffle. mais dans les personnes que j'accompagne, c'est souvent plutôt le contraire. C'est cette peur de la solitude et c'est pas encore vraiment gagné, ce combat. C'est pas simple. Il y a un énorme paradoxe, j'ai l'impression, auquel on assiste, Marie-Edre Régrand. Le fait d'être... Je sais pas si c'est la conquête... La conquête ? La reconquête de soi, je sais pas si on peut dire ça comme cela, est un nouveau... Enfin, récent, est une quête récente, un besoin vital récent, en tout cas, je sais pas, je m'interroge. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, c'est que les femmes sont passées d'une quête de liberté à une quête d'autonomie. C'est pas pareil ? C'est pas pareil, exactement. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux choses. Soyons basiques. Non, mais ce mot d'autonomie, on l'emploie comme ça très facilement. On dit justement aux enfants qu'il est autonome, mais il s'est lassé ses chaussures, des trucs comme ça. On en fait un terme un petit peu usuel. Mais quand on en fait l'étymologie, il y a quelque chose de très intéressant dedans, c'est qu'il y a nomos, et nomos, c'est la loi en grec. D'accord. La loi. Donc, une femme qui a de l'autonomie, de la vraie autonomie, c'est qu'elle a, elle a, en quelque sorte, créé sa propre loi selon ses propres visions. Elle a fait donc un choix. Ça pose deux problèmes. Il y a une vraie dimension intéressante, c'est que, comme je trouve Anouk le disait très bien, ça ne peut pas se faire très jeune parce qu'il faut un peu d'expérience vécue. Il faut pouvoir trier pour faire un choix. Donc, on laisse de côté des choses, on ne veut plus ça, on veut ça. Bon, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais ce qui est très risqué, et c'est là où les femmes sont en risque terrible, c'est qu'on peut couper ce lien d'interdépendance qui est l'altérité anthropologique. C'est beau pour les hommes et pour les femmes. Nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres. Le Covid nous l'a plus que montré. Et donc, la contradiction dont vous parliez, Marie-Ange, est très juste parce que tout nous dit d'être autonome, d'être absolument bien construit de soi-même et de tout maîtriser. Ne pas dépendre des autres. Ça, c'est très bien. Alors ça, j'y reviens. Peut-être qu'on en parlera après. Oui, ça, c'est vraiment un sujet très... Tout nous dit ça. Jusqu'à éventuellement nous couper. Et là, c'est plus bon pour nous. Et là, heureusement, votre génération de trentenaires ou quarantenaires, je trouve un peu protégée. Mais les femmes du premier féminisme qui ont eu, disons, 20 ans dans les années 60-70, très souvent, à la fin du parcours, il y a eu des femmes extrêmement seules. Les enfants sont partis. On ne bosse plus. Il n'y a plus d'hommes. Waouh ! Tout ça pour ça. Et là, la liberté se retourne en solitude négative. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en effet, on est un peu au milieu du guet aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ça se prépare peut-être aussi. Ça se retourne contre nous, en fait, parfois, c'est vrai. C'est vrai, ça va. Vous êtes d'accord ? Je suis vraiment d'accord là-dessus parce que, en fait, là où, justement, je disais là tout à l'heure, on a l'impression qu'on a rentré dans un certain mode de vie. En fait, il y en a deux. Il y a l'un où il faut être dépendant, entre guillemets, peut-être de quelqu'un, ou en tout cas, faire sa vie, penser qu'aux autres ou à sa famille, ne pas forcément aller vers ses projets, ne pas se construire, ne pas penser à soi. Et puis, il y a l'inverse. Il y a l'extrême opposé, en fait, qui demande justement ne penser qu'à soi, faire que de ses propres projets. Et si on a le temps, on construit une famille, on construit un couple, etc. Il y a les deux tendances. Il y a les deux tendances. Et en fait, là où je pense qu'il y aura, j'espère, bientôt, je pense qu'il est en train de se créer, c'est le juste milieu. Parce que je pense que pour arriver à un juste milieu, il faut passer d'une extrême ou d'un extrême à l'autre. Là, je pense qu'on arrive petit à petit. Mais effectivement, Mariette, c'est tellement vrai. C'est qu'il y a des femmes qui ont dû subir l'autre extrême pour qu'on comprenne qu'elle n'est pas forcément plus bénéfique pour nous que l'autre. Et c'est là où, en fait, tout est bon à juste équilibre. Et ça, je pense qu'on le retrouve dans tous les domaines de la vie. L'équilibre, en fait, est la clé. Le respect de soi est la clé. Mais encore une fois, c'est le respect de soi jusqu'à aller à la frontière du respect de l'autre, en fait. C'est vrai qu'il y a... Et vous touchez du doigt un sujet qui nous amène tout droit vers le sujet qui intéresse ensuite Mariette Daré-Grand, à savoir être soi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant se recouvrir soi-même à des moments où on est sûr qu'il n'y a personne autour de nous, ni enfant, ni conjoint, ni ami, ni personne ? C'est peut-être qu'on a du mal à être soi-même, quoi qu'il arrive en toutes circonstances. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que c'est vraiment là aussi, là où le bas blaze dans notre société, Mariette ? Notre culture occidentale est fondée là-dessus, sur le moi, dans des cultures asiatiques, extrême orientale, où il y a moins ce poids du moi. Mais nous, c'est dans notre langue. Nous ne pouvons rien dire. Dans notre langue ? Oui, ça a été bien montré par un merveilleux linguiste qui s'appelle Émile Benveniste dans les années 60, 70. quand on fait l'histoire des verbes occidentaux en toutes les langues européennes, il y a toujours le jeu. Il faut les conjuguer, comme on disait quand on était petit. Donc, il faut toujours conjuguer. Il y a des langues qui ne conjuguent pas. Il y a des langues qui ne conjuguent pas ? Oui, on peut dire, par exemple, en japonais, on ne dit pas « je t'aime ». On dit quoi ? On dit « la lune fait un beau reflet sur tes joues ». C'est beau, c'est incroyable. Le beau reflet sur tes joues. On valide. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une autre vision de l'individu. Nous sommes extrêmement individués et notre idéologie, d'ailleurs, le christianisme fait partie. C'est vrai. Bien sûr, parce que l'incarnation dans une personne, dans une personne, qui est dans un lien de langage avec les autres, qui a ses propres mots, ses propres idées, c'est le modèle. Et donc, peu à peu, notre culture nous a fait gravir cet échelon de l'émancipation. Et puis, c'est vrai qu'on nous invite dans la culture chrétienne, en tout cas, judéo, j'en sais rien, mais chrétienne. Ça, je sais de quoi je parle. À la vie intérieure. J'ai cru qu'on pense à partir du XIIIe siècle où l'idée de se confesser seule, etc. Le côté... Ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même... Pourtant, on pourrait croire le contraire. Eh bien non, il y a une culture, déjà l'individuelle, en tout cas. Il y a l'individuelle. Alors, c'est toujours pareil, effectivement, comme j'ai cru. Oui, ce sont les extrêmes qui nous... Et alors, nous allons... C'est le moment où peut-être... J'aime beaucoup le terme d'interdépendance. Oui, c'est beau d'avoir dit ça tout de suite. Parce que c'est exactement ça. Et en plus, c'est le terme qu'emploient les gens qui réfléchissent à la nature. Philippe Descola, les anthropologues de la nature. Nous ne sommes pas simplement interdépendants entre humains, mais nous sommes interdépendants avec les éléments, avec l'univers. Donc, je crois que ça, ça va un petit peu bousculer quand même notre vision trop individualiste, à la fois héritée par la culture, disons, la culture au sens très large, où il y a de la religion, mais aussi des œuvres, Jacques Rousseau, l'autofiction, enfin, tout ça. Moi, 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 moi. Oui, non. Et je pense que, moi, personnellement, justement, je suis attachée à cela parce que c'est une aventure incroyable de la vie. Se trouver, en tout cas, se chercher, je ne sais pas si on se trouve un jour, mais se chercher... Qui suis-je ? Voilà. C'est quand même intéressant. C'est un projet. C'était moi qui demandais, mais... Bon, mais alors, Marion. Mais Marion, pour finir là-dessus, je pense que c'est aussi assez compliqué de le faire. Et dans notre société, il y a un désir d'oublier le moi. D'oublier le moi. C'est tellement contradictoire ce que vous êtes en train de nous raconter. Oui, mais c'est ça. On est baroque. Oui, mais tellement. Dans l'addiction, dans l'amour, dans la drogue. C'est chouette quand on n'en a plus les problèmes du moi. On respire. Oui. Il faut faire attention à ça. Et on se divertit au mauvais sens du terme. Anouk, la parole sera à vous juste après Sospiro una señora de Barbara Coussa. J'espère que je l'ai bien dit. À tout de suite. Sospiro una señora qui m'a bien dit. Sospiro una señora de Dios. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 On peut tout à fait tomber dans quelque chose On ne contacte plus jamais les autres Ça c'est sûr Mais c'est mal ça, c'est pas bien Comme on le disait avec Mariette Je ne pense pas que notre être soit fait Pour ne plus avoir de lien Mariette on est d'accord avec ça Je pense qu'on dépérit Quoi qu'il arrive Le but c'est vraiment de pouvoir s'apporter Un retour, un échange, un partage Des énergies Quoi qu'il arrive, on a besoin d'être en contact Je veux dire, il y a plein d'études scientifiques Qui le montrent Les gens isolés qui sont malades Vont dépérir plus vite Les personnes âgées isolées vont dépérir plus vite Si elles ont la visite de soins de santé réguliers à la maison Enfin de ce genre de choses Donc je pense que c'est prouvé Et c'est important Maintenant après Je dirais que c'est un besoin vital aussi Donc comme tu disais Chloé C'est toujours cet équilibre important Entre moments de liberté Où je me retrouve moi Et interconnexion avec les autres Je pense toujours une question Moi je me demande s'il n'y a pas une histoire de conflit Entre les différentes femmes qu'on est obligé d'être Comme c'était dit J'ai repris vraiment mot à mot le Figaro Ce n'est pas de moi Ce que j'ai évoqué à l'introduction Sur le côté Voilà Être une femme Ce que disait Figaro Donc attractive Attentive Compétitive C'est épuisant Mariette C'est épuisant mesdames C'est épuisant Mariette Oui absolument Ça c'est vraiment Qui suit je crois Oui C'est bon Le fameux livre de Michel Fitoussi La Wonder Woman Qui faisait déjà tout Mais c'était je crois il y a 30 ans Enfin ça n'a fait qu'empirer Ça n'a fait qu'empirer Qu'empirer Parce que les femmes ont fait beaucoup plus de choses Elles sont allées non seulement dans le monde du travail Mais dans le monde de la culture Elles ont été créatives Enfin elles ont voyagé Beaucoup de choses Mais je crois que ça pose aussi la question De l'individu en général Dans notre société Qui est amené Et ça c'est le problème du développement personnel C'est la face noire du développement personnel je pense C'est qu'il est amené à cocher toutes les cases Des possibilités C'est à dire que Par exemple vous êtes Marianne Je m'imagine que vous étiez une élève très littéraire Qui aimait les mots Mais si vous étiez peut-être aussi assez bonne en maths Vous avez fait un choix J'étais nulle mais c'est pas grave C'est un très bon exemple Vous étiez nulle Donc du coup il n'a pas été exploré Cette dimension de la vie Peut-être que vous êtes encore très jeune Mais quand vous serez à la retraite Comme on ne dira plus d'ailleurs Dans 30 ans on ne dira plus ça On ne dira plus ça Bah non c'est un mot qui ne correspond plus à rien On vous réinvitera à ce moment là Merci Mais non vous direz à ce moment là Tiens j'ai pas été prendre ce chemin de la vie C'est vrai qu'on l'entend souvent Alors pourquoi pas Tiens si je prenais des cours de maths Peut-être que ça me débloquerait C'était parce que mon prof était complètement nul Il m'a bloqué Donc c'est ça notre vision de l'individu Tout est toujours possible jusqu'à la fin de la fin de la fin Absolument Et c'est réjouissant Parce qu'il y a des personnes très âgées Qui apprennent des langues C'est la vie ça Je rêve d'être pilote Je ne pense pas que je le serai un jour Voilà Mais bon Très bon exemple J'aurais pu Mais il y a de l'assimilation Et aucun rêve n'est interdit aux femmes aujourd'hui Aucun Je trouve que ça rend les choses compliquées justement Parce qu'on essaie de se définir depuis là tantôt On a envie de se déterminer Les gens sont en quête de sens Mais ne se disent pas Ok ça peut évoluer En fait moi je remarque ça dans le cabinet C'est que les personnes que j'accompagne Elles veulent absolument se mettre dans une case Donc je suis ça Je suis ça Je suis unique et multiple Mais après Le champ des possibles est tellement large aujourd'hui aussi Que du coup il y a une pression De quel choix je dois faire Comment je me définis demain Qu'est-ce que je veux être Parfois c'est vraiment schizophrénique Oui oui clairement Et alors la liste La longue liste d'adjectifs La longue liste Aujourd'hui en tant que femme On se dit qu'on doit cocher toutes ces cases là Pour pouvoir peut-être Plaire déjà à un homme Et en même temps quand on les coche toutes Et bien lui il flippe Parce qu'il se dit Mais est-ce que je ne suis pas assez Donc qu'est-ce que je vais pouvoir encore lui apporter Donc il y a aussi Là tantôt on parlait de cette liberté Aujourd'hui quand on cherche à savoir qui on est On s'affirme en tant que femme On est consciente de l'interdépendance Et de l'importance de l'autre Les hommes eux doutent du fait Que c'est possible qu'on puisse Et être autonome Et en même temps pouvoir lui laisser la place Et ça c'est un vrai challenge aussi je trouve Parce que réclamer des moments de solitude en couple Ça peut être vécu comme du désamour aussi du partenaire Qui ne comprend pas Pourquoi vous avez besoin d'avoir un jardin secret Et des discussions qui n'ont pas Voilà Ça c'est vraiment le réel que vous êtes en train de décrire C'est des choses que j'ai vécues en effet Où je pense que le partage il est intéressant Mais pas à tous les niveaux Et il y a des choses qui nous regardent que nous Et c'est vrai que c'est amusant Parce que je ne sais pas J'allais faire réagir évidemment Chloé Sur ce propos Sur ce plan là Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître Le mot sororité N'est-ce pas Marielle Mariette Le mot sororité Un livre est d'ailleurs sorti Peut-être même plusieurs En tout cas on en a reçu un récemment Sur ce besoin de sororité Qui est assez récent Qui apparaît très jeune maintenant Dès l'âge, dès le collège en fait Et qui perdure comme ça tout au long de la vie Là aussi il y a une sortie de Vous voyez même quand on est en couple Hop on sort entre filles C'est très étonnant Parce que c'est une autre forme Je ne dis pas que c'est une soleil Ça sort un peu du sujet Mais c'est drôle Parce que c'est vous qui m'y faites penser Anouk Enfin Chloé peut-être Ce que vient de dire Anouk Vous le partagez j'imagine Ah complètement Complètement Parce qu'on vit malgré tout Des choses différentes Mais à ce niveau là En tout cas des choses similaires Donc c'est vrai qu'on a ces besoins De se retrouver De se reconnecter Je pense qu'il y a beaucoup de choses Qui sont au niveau de la solitude Ou justement de ce dont parlait Anouk Par exemple pour réagir aussi A ce qu'on disait là tout à l'heure Et pour revenir sur ce sujet là C'est que je pense que le besoin de solitude Particulièrement par exemple Vient aussi du fait qu'on est Trop connecté Oui bien sûr Ça veut dire quoi ça ? Là où je pense Connecté avec nos appareils En fait c'est connecté à tout niveau C'est à dire On avait de toute façon Les connexions Entre humains Quotidénement Je veux dire On sort de chez nous On parle avec le boulanger Puis on va travailler On revient etc On avait déjà Un quota de connexions Journalier Qui selon moi Était encore modéré Et qui nous permettait En fait de pouvoir Être en contact avec des gens Tout au long de la journée Il ne faut pas oublier Que maintenant On est connecté Non plus au boulanger du quartier On est connecté À tout ce qui se passe De l'autre côté de la terre Donc en fait On est connecté tout le temps À tout Et en fait au niveau De la charge mentale Même je parle Là on parle des femmes Et des hommes On parle vraiment de tout le monde La charge mentale Actuellement Est dupliquée Au delà du fait De maintenant aussi Vouloir justement Avoir le sens de la vie C'est comme le disait Mariette C'est de vouloir toujours Essayer de tenter autre chose Comme si On a envie de se dire Qu'à la fin On aura essayé Tout ce qu'on a envie de faire Et qu'on aura pu tenter Plein de choses Et qu'on est là Pour vivre une expérience Une âme en fait Mais que l'âme est venue Vivre une expérience Dans un corps Enfin voilà Le céleste est venu vivre Quelque chose Dans un corps humain Vous pouvez assurer Notre-Dame Et qu'on a envie Et qu'on a envie De pouvoir faire Tout ce qu'on veut Mais là où justement La charge mentale S'est décuplée C'est qu'on est connecté À trop de choses En permanence Et ça ne nous permet pas De nous recharger Et de nous ressourcer En plus du fait De vouloir travailler De vouloir avoir des projets De vouloir faire du sport De vouloir profiter De son compagnon D'avoir un appart nickel Voilà D'avoir une belle maison D'avoir les enfants D'être une bonne maman De ne pas délaisser En fait qui que ce soit C'est ça Pour au final Se délaisser soi-même La majorité du temps Et à un moment donné Devoir se recharger Et ça termine Soit dans ce qu'on connaît Actuellement Les burn-out Les fameux burn-out Voilà les fameux burn-out Parce qu'en fait C'est juste une succession De notre cerveau N'a pas la A peut-être la capacité Mais en tout cas On surchauffe C'est comme un ordinateur On lui demande D'ouvrir plein de fenêtres En même temps On lui demande De downloader Enfin d'exporter De télécharger Dans même temps Chercher une information Sur Google Dans même temps Faire un montage Peut-être On lui demande De faire plein de choses En même temps Ce qu'on est capable De faire Mais ça n'empêche Qu'à un moment donné Tu surchauffes Et ce n'est pas sain Mais dans les rencontres Pareil Dans les rencontres Pareil Aujourd'hui La manière dont on rencontre Les personnes Voilà un potentiel Conjoint Les jeunes C'est de la consommation C'est de la consommation Et donc c'est une multitude De discussions En parallèle Avec 25 personnes On a 3000 matchs Sur des applications On se dit Mais comment je vais gérer ça Dans la vie réelle On connecte avec une énergie Un regard Avec quelqu'un Une discussion Et on approfondit celle-là Mais on n'a pas 3000 demandes Oui c'est rare par jour Voilà c'est rare C'est un bon moment C'est un grand maximum Si tu as de la chance Tu en as un par jour Mais cette intercollection Donc la surchauffe Effectivement Nous rend fous En gros Oui Non mais besoin de solitude Et donc nous rend fous Et qu'on a besoin À ce moment-là Et c'est voilà Ce besoin est là Une réponse à la question De l'année du pourquoi En fait on a besoin Tout à fait Marie-Anne ça vous laisse Souge cette affaire Oui ça me fait réfléchir Tout ce que vous dites J'aurais un peu envie De dénoncer ce mythe De la solitude féminine Pour l'instant À ce stade de notre discussion Parce qu'on est à peu près D'accord Vous cassez mon émission On dit aux femmes C'est vraiment dans la lignée De ce désir d'autonomie Parce que vous avez cité Simone Devoir C'est un excellent exemple Elle a vécu toute sa vie Quand même avec le même mec Et pourtant Quand elle l'a rencontrée Et voilà Donc elles ont été 60 ans ensemble Mais elle incarne La liberté féminine Et l'indépendance C'est génial quand même Ce tour de passe-passe Et qu'est-ce qui s'est passé Pour elle Alors c'est vrai Qu'elle faisait L'intermittence Des sentiments Comme a dit Proust C'est ce que j'allais vous répondre Parce qu'elle est Elle est avec lui C'est une clé Parce que ça n'est pas Quand elle allait par exemple Toute seule en voyage Elle a été la première A faire des voyages en solo Donc elle prenait sa voiture Et puis hop Elle allait dans les Alpes Et tout ça Mais elle était quand même Assez maligne Pour donner rendez-vous Dans un hôtel A son amant Un de ses amants Donc elle n'était pas Quand même toute seule Elle faisait Elle l'a écrit C'est merveilleux Je mange mon fromage de chèvre Sous les étoiles Ça c'était une journée Mais le lendemain Elle avait son jeune amant Qui venait la voir Et puis ensuite Elle repartait un jour toute seule Puis elle retrouvait Sartre Et puis voilà Donc je crois Que ce bricolage de génie Est beaucoup plus juste Que ce que nous serine L'idéologie aujourd'hui C'est un fantasme en fait C'est une mythologie sociale Comme une autre Donc ça a été Dans les années 70 La liberté sexuelle Ça ça fait bien longtemps Que c'est acquis Ensuite ça a été La liberté de travailler On a vu comment ça finit En charge mentale Et en burn-out Et maintenant C'est mesdames C'est formidable D'être toute seule Alors là Il faut un peu arrêter Le mythe Donc maître du vécu Là comme vous Vous êtes aux avant-postes De ces vécu Donc c'est important De redire des expériences C'est important aussi Là je pensais En écoutant un très joli film Qui s'appelle Iris et les hommes Je l'ai proposé D'aller le voir Il est sorti récemment Iris et les hommes C'est un film Ah oui c'est celui-là Oui oui tu m'avais dit Voilà de la réalisatrice Qui avait fait Antoinette dans les Cévennes Et elle n'a pas eu De bonne critique Et c'est tout à fait significatif Alors que c'est un super film Excellent pour les femmes Ça dérange à mon avis Ça dérange complètement Parce que c'est quoi l'histoire C'est pas une femme Qui envoie tous les hommes Baladés Qui divorcent Qui est 25 C'est une femme Qui a une sorte de Fantaisie modeste Et qui s'ennuie Avec son mari Parce que son mari Bosse trop Et donc Elle va rencontrer Des hommes Qui vont La ressourcer Elles-mêmes Et c'est une quête Et les hommes Les personnages d'hommes Sont merveilleux Parce qu'ils sont imparfaits Ils sont un peu vieux Ou trop jeunes Ce qui est très chouette C'est que ce n'est pas Une jeune fille De 20 ans C'est une femme Une vraie femme Qui a vécu Elle a une quarantaine D'années Et je trouve ça D'autant plus intéressant Parce que ce regard-là On ne l'a pas souvent Dans nos niveaux Cinématographiques Et même dans le réel C'est vrai qu'on a du mal Donc son ressenti Des besoins Cette vie Cette fantaisie De encore vouloir Vivre Vivre En fait Jouir Jouir Et vous verrez Marie-Ange En plus Elle se paye le luxe D'envoyer sa fille A dos Balader Et de lui dire Laisse-moi vivre ma vie Maintenant Sa fille est trop raisonnable Oui Coincée Je vous dirai Ce que j'en pense Ah oui On va aller le voir Mais nous On avait dit On va aller le voir C'est le film à voir Bon écoutez En tout cas Pourquoi les femmes Ont-elles de plus en plus Besoin de solitude Dites-nous ce que vous en pensez Sur la page de l'émission Et puis à l'adresse Mari-Ange Mari-Ange De Montescu Arrobas Radio Notre-Dame Comme on a envie de savoir D'avoir votre avis C'est un sujet d'exploration aujourd'hui Que nous évoquons ensemble Avec Marie-Edge Daré Grand Hanouk Paulus Et Chloé Lévy Tout de suite Je vous laisse en compagnie De la Grande Sophie Si vous le permettez Je ne changerai jamais A tout de suite Il est midi La sirene sonne Et je me rends compte Que personne Ne m'attend Pour un déjeuner Je vais rester Derrière la feuille Blanche ou la panne Avec le vide Qui m'accompagne Derrière la porte Que tant d'autres Ont déjà fermée Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Il est midi Et pour tant d'hommes Et de femmes C'est déjà la pause On prend son sac Et puis on cause Dans les cafés Dans les écoles La sirene sonne L'antine est pleine À craquer Je me cramponne à tous Et souvenirs ratés Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Faire marche arrière On ne peut pas Et j'ai toujours été Comme ça Oh Dieu Pénile Garder des privés Les abrutis de mon espèce On vécu seul Et rien ne blesse Un vieux pionnier Des abusés Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Le paradis Je me l'invente La mélodie Je me la chante Mon caractère de chien Est le seul à rester Le mercredi La sirene sonne Et à côté de moi Personne Personne N'est à côté Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis Ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Sous-titrage ST' 501 La grande Sophie dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Radio Notre-Dame et RCF, si j'archicule, ce serait quand même mieux. Pourquoi les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude ? On en parle aujourd'hui avec Mariette Dari-Grand, Anouk Paulus et Chloé Lévy. Et effectivement, nous nous étions arrêtés. On se voit un peu dans tous les sens, mais en même temps, il faut bien explorer. Donc il faut bien commencer par un bout pour explorer ce phénomène un peu particulier. En tout cas, c'est un phénomène qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps qui passe, depuis la libération sexuelle, Mariette l'a très bien dit tout à l'heure, des années 60, s'en est suivie l'autonomie. Et maintenant, on arrive à la nouvelle tocade qui est la solitude. Mais ce n'est pas qu'une tocade, on l'a vu, puisque ça correspond et ça répond aussi à un besoin de se retrouver. Qui suis-je sans être Madame Parfaite dans tous les domaines ? On a besoin de souffler parce qu'on n'arrive pas à l'être dans le reste de la vie. On peine en tout cas à être soit imparfaite dans un peu tous les domaines. Et en même temps, écoutez, je fais le maximum aussi de ce que j'ai comme possibilité, comme capacité, etc. Et puis on n'est pas là pour performer dans tous les domaines. Mais il y a quand même cette injonction. Alors, ce n'est pas simple de s'y retrouver. C'est sûr. Là-dedans, n'est-ce pas ? Mariette, c'est vrai qu'on parlait au début de l'émission de cette histoire de dépendance, indépendance, interdépendance. Ce n'est pas clair pour personne, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes. Et c'est vrai que quelle est la spécificité de cette difficulté à se positionner entre dépendance et indépendance et donc interdépendance ? Ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas du tout simple. C'est presque l'œuvre d'une vie, ça. C'est quelque chose. Ce sont nos propres dosages dans les liens. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous besoin des mêmes choses, etc. Et je trouve que les femmes, probablement... Alors, est-ce que c'est la norme sociale ou est-ce que c'est... Là, je n'ai pas la réponse. Je m'interroge, ça fait partie de mes travaux en cours. Est-ce que nous, les femmes, on n'a pas un plaisir spécifique à dire oui au sens d'accueillir quelque chose qui est dans la réception ? Je pense que ça, c'est l'être féminin au sens du genre. Et donc, peut-être qu'il y a des hommes qui sont comme ça. J'en connais autour de moi. Mais le plaisir d'accueillir quelque chose, ça nous fait faire parfois... On parlait en antenne du mot oui, que Joyce définissait comme le female word. Les femmes, elles disent oui. Donc, on dit un peu oui. Ah, tu veux ça ? Tu veux ça ? Maman, ma chérie, machin. Bah, pourquoi dire non ? On a un peu tendance à accueillir la chose et à dire oui. Alors, si on a une éducation... On n'a pas de savoir dire non. C'est très difficile, je pense, pour une femme. À titre personnel, ce n'est pas facile pour moi, en tout cas. Oui. Qu'est-ce que vous partagez ça, madame, Chloé ? Oui, je partage ça complètement. On en parlait ce midi. On en parlait ce midi. C'était vraiment où on se disait, est-ce que la femme, finalement, comme le disait Marie-Ange, en fait, est-ce qu'on ne dit pas oui simplement parce qu'on ne sait pas dire non ? En fait, ce n'est pas la volonté du oui, c'est plutôt l'incapacité du non. Et je pense que là, la nuance, en fait, est forte parce que ça... Là où je me posais justement la question pendant qu'on discutait, c'est que je me rends compte que toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, il est fort probable que nous ne trouvions pas la réponse. Mais la beauté, en fait, de tout ce qui se passe, c'est que les questions que nous nous posons aujourd'hui vont amener aux futures générations, en fait, à trouver les réponses. Et je trouve ça beau parce que finalement, c'est toute une histoire de transmission. Là où nos ancêtres à nous, entre guillemets, nos mamans, nos grands-parents arrière-grands-parents, grand-mères, etc., ont pu se poser beaucoup de questions. Mais en fait, elles nous ont légué la suite. Et c'est là la beauté, je trouve, de l'évolution de tout ce qui se passe depuis des années, en tout cas dans la possibilité pour les femmes, justement, d'avoir pu évoluer, qui nous, aujourd'hui, avons la possibilité, avons le droit de faire plein de choses qu'on n'avait pas avant. Et justement, par rapport à la thématique, même le droit d'être seul, ce n'était pas forcément une possibilité ou un questionnement qu'on pouvait avoir parce que c'est comme si on ne nous donnait pas le droit d'y penser, même de le vouloir, de l'envisager, et même d'envisager de dire non. Tu ne peux pas dire non. Tu dois dire oui, peu importe ce que tu as envie de dire. Et là, on nous donne la chance de choisir. Mais il y a encore des marqueurs. C'est un peu comme si c'était dans notre ADN. Il y a encore des marqueurs du passé. Il faut désancrer tout ça. Il faut l'enlever pour pouvoir évoluer, je pense. Après, ça vient de l'enfance aussi, de l'éducation, parce que les petites filles, on leur demande toujours de faire plaisir. Sois sage, sois gentil, fais plaisir. Et c'est un driver qui donne en fait, par la suite, je vais dire oui en fait. Je vais être sage pour papa, pour maman. Je vais faire ce qu'on me demande. Je vais être à l'image de cet enfant idéal que mes parents souhaitent être. Et donc, besoin de reconnaissance, validation. Et donc, le oui, il est évident. Je vais rendre service la place que la femme occupe dans la société, dans la famille, la petite fille par rapport au papa. En fait, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je sais très bien que ma difficulté plus jeune à pouvoir m'affirmer, comme tu l'as dit, Chloé, et même envisager de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Waouh, ça m'a pris des années pour y arriver. Et je sais très bien que quand j'y pense, c'était vraiment ce rapport au père et au fait que je voulais quelque part toujours dire oui à mon papa et qu'il soit fier de moi. Et on me demandait, voilà, rentre dans les cases, fais-moi plaisir, sois sage, réussis, réussis comme je l'ai imaginé. Et ça, je pense que les petites filles, là où les garçons, moi, j'ai vu mon frère avoir un peu plus de marge de liberté dans ses choix et pouvoir s'affirmer, moi, j'avais le sentiment, comme l'a dit Mariette, d'être plus dans l'acceptation un peu de ce qu'on me propose et je dispose, quoi. Ou comme quand un homme vous choisit et finalement, on dit oui, super, je vais être en relation, mais est-ce que vraiment cet homme me plaît ? Est-ce que j'ai envie d'être avec lui ? Est-ce qu'il me transporte ? Ça, on en parlait encore ce matin. Oui. On a souvent l'impression qu'on est choisi, mais pas qu'on choisit. Donc, je crois que cette position, enfin, je sais que dans les drivers qui nous conditionnent énormément en petit, il y a celui-là, c'est fait plaisir. Oui, et c'est peut-être là aussi, c'est intéressant, parce que vous pointez encore une fois, en tout cas là, pour le coup, une autre raison, peut-être à cette soif d'enfin pouvoir faire le ménage entre vraiment, mais vrai oui, mais vrai non, mais au fond, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Mais voilà, Mariette, c'est intéressant, cette analyse-là aussi. Oui, absolument, oui, ça c'est très juste. Alors, au départ, vous disiez, Marion, c'est un peu culpabilisant de dire non, surtout à un enfant. C'est tellement dur. C'est très, très dur. C'est pas du tout du vécu. Or, si on en croit en tout cas, François Zolto, c'est structurant. Parce que se confronter au non fait réfléchir l'enfant, et surtout s'il lui vient de sa mère, parce que surtout, si on a une fille, parce que l'éducation et la structuration de soi se fait beaucoup par mimétisme. Donc, peut-être qu'en effet, là, on a une petite, peut-être que votre petite, saura qu'une femme peut dire non. C'est aussi ça. Il y a aussi une vertu pédagogique. Je le sens déjà. C'est vrai qu'il y a plusieurs noms. Il faut éduquer ce nom, parce que pas non plus le rendre remis présent. Il y a un nom de rejet de l'eau, qui est terrible pour l'enfant, mais il y a un nom, justement, de structuration de soi, de s'autoproprier. Assertif, comme on dit aujourd'hui. Le nom assertif. Il y a un nom assertif qui dit j'ai autre chose à faire. Donc, tout ça, c'est... Puisque si on veut faire un peu des équilibres, je pense vraiment que c'est les moments. Il faut alterner plein de choses. Il ne faut pas se perdre dans le mois arlequin où là, on est l'ordinateur qui chauffe. Mais il faut arriver à trouver chacun un peu sa grammaire, mais avec peu de choses. Peut-être qu'on va aller. Moi, c'est un peu ma pente, personnellement, parce que je suis plus âgée que vous. Trois trentenaire et quadra. Mais il y a quelque chose d'intéressant à se dire aujourd'hui, et peut-être par opposition à l'idéologie ambiante, je suis mono, je suis monothématique. Moi, si je suis très honnête, il n'y a que mon activité de sémiologue qui m'intéresse vraiment. Au plan... Je peux faire plein d'autres choses dans ma vie professionnelle. J'ai appris avec des gens, etc. Mais si je suis très honnête avec moi-même, réfléchir au langage, aux représentations, à tout ce qu'on fait là ce matin... C'est déjà passionnant. C'est passionnant, ça me suffit. Ça ne m'empêche pas d'aimer mon conjoint, mon fils, mes amis, ma famille et tout ça. Mais bon, j'ai besoin d'exister par rapport à quelque chose qui est caractéristique. Et ça, c'est peut-être la next step des femmes. Enfin, je ne sais pas, je le dis par égocentrisme. Mais peut-être que ça... Ayons le droit à la monoactivité. Si ce n'est pas la monogamie, c'est au moins la monoactivité. Ce n'est pas grave si je ne deviens pas pilote dans 10 ans. Ce n'est pas grave. Ça va aller. Tout va bien se passer. Mais c'est vrai que ce besoin d'exister, en fait, c'est vraiment d'exister à travers... à travers autre chose que ce qu'on a l'habitude, en fait. Par exemple, que ce soit à travers la famille, à travers un projet qui nous a été peut-être mis entre les mains ou d'autres personnes. Ce besoin d'exister, je trouve qu'il est tellement... On le ressent fort, je trouve, actuellement. Les femmes ont besoin d'exister, mais non plus à travers d'autres choses que seulement celles qu'elles ont décidé de vouloir entreprendre ou d'avoir entre les mains à un certain moment. Il faut qu'elles fassent 15 000 activités. C'est-à-dire que la presse féminine est un peu co-responsable aussi parce qu'elle renvoie cette idée. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas soit une retraite spirituelle ou pas, mais à faire des retraites au sens large. Voyage spirituel, activité, yoga et compagnie, développement personnel, des temps pour soi, pour se maquiller au top, des temps où il faudrait 24 heures de plus s'en sortent par jour pour arriver à faire tout ce que nous dit de faire la presse féminine. C'est un truc de dingue. Enfin bref, tout ça étant dit, c'est vrai que peut-être l'invitation que vous nous faites toutes les trois cet après-midi, c'est que déjà l'idée, c'est de bien faire ce qu'on fait déjà et ce qu'on sait faire dans notre vie. En plus de notre vie déjà personnelle qui prend quand même pas mal de temps aussi, qu'on ait ou pas des enfants, qu'on soit mariés ou pas, etc. Mais nos proches, nos amitiés, notre famille, etc. Notre cercle de vie personnelle au sens large. Et puis, ce n'est pas grave si j'ai mon travail, éventuellement une autre activité. Ce n'est pas grave si je ne fais pas les 14 000 propositions qui me sont faites. On peut dire non, quoi. Ce n'est pas grave. Non, tout à fait. Moi, ce que je me dis aussi, pour réagir à vos interventions, c'est qu'aujourd'hui, moi, le célibat à 40 ans, ça a été une révélation. Et je me suis dit, autant quand j'étais plus jeune, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Ils sont impossibles. Non, mais je ne veux pas. C'est genre, j'ai raté quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, le célibat à 40 ans, je le vois comme une opportunité, comme tu le disais, de pouvoir développer quelque chose de personnel, de grandir. Je n'ai pas peur d'être seule. Je ne sais pas, je suis seule, je suis avec moi. Donc, je suis toujours accompagnée. Déjà, il y a moi, mon égo et tout le reste. Mais c'est juste, moi, je trouve ça excitant. Je ne suis pas en train de me morfondre. Je suis en train de vraiment manger la vie et développer plein de skills et de commencer à comprendre ce que j'ai vraiment envie de développer. Et donc, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Et c'est vrai que la connexion avec les autres, elle est importante, mais je choisis les personnes. Je garde des moments seuls. Et si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Mais ce n'est plus ma priorité. C'est intéressant, Mariette, parce que pour le coup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à un moment donné, que c'est une... Comment peut-on dire ? C'est accepté, quoi. C'est acceptable aujourd'hui. Ça ne l'était pas ni à l'époque de Balzac, ni un peu plus tard. Voilà, je suis seule, même si c'est une étape, peut-être ce sera toujours, peut-être pas. Voilà, mais en tout cas, ce que nous raconte à nous, c'est vrai que c'est quand même heureux, ça. Ah oui, le changement de regard sur une femme seule, qui d'ailleurs n'est plus la divorcée, la fille mère, la vieille fille, la vieille fille, tout ce vocabulaire... La bigote. Ah oui, tout ce vocabulaire a complètement disparu. Et l'image des femmes qui mangent la vie, alors qu'elles ne sont pas en couple, parce qu'elles peuvent être très accompagnées par le groupe d'amitié, la sororité, c'est un peu tarte à la crème, mais dans la vie professionnelle, c'est quand même une aide, ça on le sait. Il faut quand même que les femmes soient solidaires, parce que c'est encore extrêmement dur. On n'est pas à la parité. Et puis, quand arrivent des séparations, etc., qu'on a un coup de mou, quand même, les sœurs, les amis, ça fait du bien d'être aimées sur un autre mode, qui n'est pas forcément le mode amoureux. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, je crois que ça se voit, je trouve, à travers ce que nous avons dit, c'est peut-être que les femmes ont ta charge aujourd'hui, et c'est passionnant, de maintenir l'humanité de l'individu. C'est-à-dire que je pense que les femmes sont plus narcissiques. Enfin, ce n'est pas le même narcissisme. Il est multiple. Le narcissisme masculin est plus brut, il est moins élaboré. Plus visible. Ça va. Et je trouve qu'aujourd'hui, les hommes sont moins narcissiques. Ils sont un peu blessés dans leur fierté. Ils n'ont plus trop comment se positionner. Donc, à nous les femmes, de maintenir la charge narcissique nécessaire pour se construire, comme on disait au début, mais aussi, point trop, n'en faut, à élaborer des limites pour rester dans le lien, pour rester dans l'altérité, pour rester, si on le désire, dans la conversation mixte qui fait partie, pour le coup, de notre culture européenne. Personnellement, j'y tiens énormément parce que ce n'est pas évident. Ça a été élaboré par des œuvres, des écrivains, des poétesses, hommes comme femmes. C'est un trésor, ça, sur cette conversation des sexes. Et donc, bien sûr, chacun des deux genres peut avoir aspiration à être seul. Mais ensemble, c'est quand même pas mal. Ah, que c'est beau comme mot de la fin. Merci, Maria Derégrand. Merci, Anouk. Paulus et Chloé Lévy, merci, mesdames. Merci à vous. Merci à vous. Bel hommage à la féminité, aussi, aujourd'hui, dans cette émission Enquête de Sens. Merci à toutes. Merci.